Musique La vallée de la Roya, c'est une vallée extraordinaire. Elle est pleine de trésors, elle est chargée d'histoire, elle a une nature exceptionnelle, on a des différences de paysages extrêmement fortes. Sur Breil, on est à 300 mètres d'altitude dans les oliviers, une heure après on peut se retrouver ici dans un univers chaotique minéral érodé par les glaciers, tout en étant à 30 km à vol d'oiseau de la Méditerranée. C'est la plus belle vallée du monde, pas que pour moi. Je m'appelle Jean-Jacques Delépiane, je suis hôtelier à La Brigue et je propose aussi à mes clients la visite de la vallée des Merveilles dans le parc national du Mercantour. Taxiteur, qui est un peu la contraction de taxi accompagnateur. On amène les gens avec le 4x4 au plus près des gravures, donc sur le site, et ensuite on fait le reste de la visite à pied, mais ça permet quand même au plus grand nombre de pouvoir profiter de sites archéologiques qui seraient réservés vraiment uniquement à des sportifs. La vallée des Merveilles, c'est un des plus grands sites archéologiques d'Europe. On est à 36 000 gravures, c'est 12 km² de gravures. C'est sur deux vallées, c'est vraiment quelque chose d'unique en Europe, et surtout à cette altitude, à 2000 m. La Roya, c'est un terrain de jeu incroyable parce que des monuments très anciens, en fait, ils sont présents avec diverses techniques, la proximité avec l'Italie aussi, fait que le côté baroque ressort beaucoup plus qu'ailleurs en France. C'est un patrimoine essentiellement religieux qui est très riche et qui s'étale vraiment sur une longue période, 17e, même avant, 16e pour Notre-Dame-des-Fontaines et ses fresques de cannavésiaux et balaisons. Je suis Michael Guadère, je suis restaurateur en monuments historiques dans la vallée de la Roya. J'ai la chance d'intervenir sur des monuments qui sont exceptionnels, dont le monastère de Saorges, par exemple, le Monument National. J'effectue des travaux de restauration dans les règles de l'art avec l'accord des architectes et latiments de France. Ce sont des recettes anciennes qui ont fait leur preuve par le passé déjà, et donc il faut reproduire des techniques ancestrales. Alors ça, c'est de la peinture à la farine. Donc c'est une peinture ancienne qui est réalisée à base de farine, d'huile de lin et de terre de sienne. Donc la terre de sienne, c'est parce que la couleur de la porte est terre de sienne. Donc ça permet de conserver le savoir-faire aussi. Je ressens une certaine fierté à pouvoir donner la chance à ces monuments de continuer leur histoire plus longtemps, dans un état meilleur pour les générations futures. C'est une vallée qui est assez prisée pour plusieurs intérêts. Au niveau écologique, c'est au cœur du parc du Mercantour, parc national, beaucoup d'intérêts archéologiques et culturels avec les gravures rupestres. Et puis au niveau montagne aussi, puisqu'on est sur la grande traversée des Alpes et sur la traversée du Mercantour. Je m'appelle Yann Bonneville. Avec Aude, on garde le Refuge des Merveilles. Moi, je suis originaire de la vallée et Aude est originaire des Hautes-Alpes. Et là, on est dans la vallée des Merveilles, au-dessus de la vallée de la Roya. On a privilégié quand même un maximum de fournisseurs locaux pour les produits. Les paysans boulanger de la Brigue, avec les maraîchers de la Brigue, avec le boucher également local qui travaille avec les abattoirs du Piedmont italien. On va dire que l'éthique qu'on voudrait porter a été propulsée par la tempête Alex et où on a été plus forcés, on va dire, d'utiliser les ressources locales. Quand je me suis installée, moi, il y a cinq agriculteurs qui se sont installés dans la vallée de la Roya. C'est quand même une vallée qui reste accrochée à ses terres. On a des maraîchers, on a des fromagers de tous les types de fromages. C'est vraiment un lieu où l'agriculture est encore assez importante. Et on est assez proche de la nature. Je suis Solange Pellicero, gérante du GEC, la ferme Pellicero, avec mon mari. On est éleveurs, bovins, laitiers et allaitants. Donc ce qui signifie qu'on fait du fromage et aussi une partie viande. Mon beau-père, dès l'âge de 4 ans, il était aux vaches. Ils ont eu des vaches à viande, des vaches à lait, après ils ont eu des moutons. Et ça fait cinq générations qu'ils occupent l'alpage. Et ils nous ont appris, ils nous ont montré, et ils nous conseillent, soutiennent, ils nous aident. Et c'est une transmission réussie. Toute l'année, de janvier à décembre, je fais le marché le mercredi et j'ai des clients très réguliers qui viennent et je travaille essentiellement avec le local. C'est une vallée qui offre un réel potentiel de par le nombre de ses habitants. Dans la vallée de la Roya, sans parler de temps de même, je crois qu'il y a quand même plus de 10 000 personnes. Ici, le lendemain de la tempête, très naturellement, tous les agriculteurs du village, y compris nous, sont arrivés sur la place du village. Et du coup, il y avait du fromage, de la bière, du pain, des légumes, des oeufs, de l'huile d'olive, je crois. Grosso modo, ça montre que même sans les routes, il y a de quoi nourrir la population. Je m'appelle Anna Maria. Et moi, c'est Yomi. Alors, on est le gars avec la petite graine. On est situé à la Brigue, dans la vallée de la Roya. La petite graine, c'est Anna qui a choisi le nom de petite graine. C'est Anna qui s'installe en première en maraîchage. Elle est pouls-pondeuse, oui. Et petit à petit, on a rajouté les activités autour pour créer le GAEC. Moi, j'ai appris pas mal sur le champ. J'ai fait un peu des tours chez d'autres paysans boulangers qui ont un peu les mêmes façons de travailler. C'est de plus en plus courant en France, il y en a de plus en plus. C'est vrai que dans les Alpes-Maritimes, on est peu nombreux. L'idée, c'est de partir de la graine au pain et de transformer, pour arriver à un produit transformé de qualité et faire un travail bien fait d'un bout à l'autre. La tempête, ça a permis de relocaliser nos ventes et de peut-être montrer aux gens l'intérêt qu'il y a à ce qu'il y ait des agriculteurs sur les territoires. Je suis Émilie Oliver, je suis feutrière et créatrice de chapeau, plus particulièrement la marque La Fée Capeline, à Tende. Feutrière, c'est un vieux métier qui consiste à travailler la laine de mouton. Quand je suis arrivée dans la laine de la Roya, j'ai rencontré les éleveurs de Brebis-Brigasques qui étaient dans une dynamique de sauver la race, qui était menacée à cette époque-là. Pour inciter des jeunes éleveurs à choisir cette race à l'installation, ils avaient le projet de valoriser la laine. J'ai trouvé un terreau fertile pour travailler la laine et à la demande des éleveurs, des bergers, je leur ai fait des chapeaux. Je souhaite transmettre mon savoir-faire le plus possible pour consommer local, pour travailler en local et pour éviter de consommer des matières plus synthétiques, qui sont plus polluantes. La Valée de la Roya, elle est connue pour être une vallée engagée, une vallée de patrimoine, une vallée de culture, une vallée de tradition aussi. Mais elle est aussi connue et reconnue pour être une vallée d'innovation sociale. Olivier Bayot, je suis le directeur du Prioré et nous sommes à Saint-Dalmas-de-Tente, dans la vallée de la Roya. Le Prioré, c'est un ancien monastère qui date du 8e siècle, qui a été réhabilité en un ESSAT, établissement et services d'accompagnement pour le travail. Ça fait 30 ans que ça existe, c'est un des premiers hôtels en France où c'est des personnes en situation de handicap qui officient. C'est-à-dire que le client rentre dans un ESSAT sans savoir que c'est un ESSAT. On se sert du travail comme levier d'épanouissement. Notre avenir, c'est notre avenir du vivre ensemble. Et c'est ça aussi la Valée de la Roya. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501